Écoutez, j'ai le plaisir d'accueillir, maintenant d'appeler à la scène, à la tribune, M. David Zobza, conseiller exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique en charge de l'aménagement, du développement durable, des transports et de la transition. M. le conseiller exécutif, c'est à vous. Il est là-bas. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, qui sont en présentiel. Je salue en particulier M. le président du conseil régional de Bois-de-Loup, sa représentante. Le président du conseil départemental de Bois-de-Loup, sa représentante aussi est là. Mme la présidente de l'Agence régionale pour la biodiversité de Bois-de-Loup, Mme Sylvie Gustin-Dédu-Flo, qui n'est pas avec nous, mais qui suit notre réseau, je pense. Je pense à tous les partenaires qui sont ici aujourd'hui, que je salue, et ceux qui nous suivent, je l'ai dit tout à l'heure, chers partenaires institutionnels, chers partenaires techniques. C'est évidemment au nom du président de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Vecchini, et du président de l'Assemblée de Martinique, M. Lucien Salidaire, que j'interviens. C'est évidemment un honneur d'être présent ici, à vos côtés, à vos côtés des représentants de l'ADL, des services de l'État, du parc international de Martinique, à mon nom de l'Assemblée de Martinique, qui est présent. Un second rendez-vous pour la nature. La collectivité territoriale de Martinique est partenaire de ses premières assises outre-mer de la biodiversité, convaincue par la nécessité de travailler, mais dans la mer, avec tous les partenaires de la carrière. En train de la Bois-Loup, évidemment, et plus largement, tout le bassin caribéen, qui, comme nos deux villes Bois-Loup-Martinique, sont éminemment concernées par l'ensemble des problématiques que nous vivons. Et nous le faisons d'abord pour apprécier la biodiversité au cœur de l'ensemble de nos réflexions. Et ces réflexions sont évidemment liées à l'avenir immédiat de notre territoire. En effet, la biodiversité exceptionnelle, tant du niveau terrestre que marin, ainsi que la biodiversité des éléments géologiques, constituent la richesse naturelle de nos pays. Cependant, les îles de la Caraïbe appartiennent à l'un des 34 hotspots de la biodiversité par raison de leur grande richesse en biodiversité menacée par les pressions, notamment celles qui sont liées aux activités humaines. Nos territoires n'échappent donc pas à la perte en biodiversité, comme il y a dit à l'instant. Cette perte que l'on constate au niveau mondial, au niveau local, laquelle impacte tous les services rendus par la nature, production des sols, productivité des sols, pharmacopée, usage de l'eau, pour ne citer que ceci. Il n'y a plus à démontrer, particulièrement dans le contexte sanitaire, comme nous traversons, que l'amélioration du lien homme-nature, le changement de paradigme concernant notre rapport au vivant, sont nécessaires. Alors, en quête de cette biodiversité, est indispensable pour notre bien-être et notre qualité de vie. Au titre de ces compétences, la collectivité territoriale de Martinique porte une stratégie en faveur de la biodiversité afin de préserver et valoriser durablement notre patrimoine naturel. Notre collectivité s'engage dans la biodiversité, d'abord en tant que chef de file de cette biodiversité propriétaire forestier. Elle mobilise des partenaires actifs pour la valorisation des espaces forestiers naturels, à travers notamment l'ouverture au public de nombreux sites et sentiers. La collectivité contribue également à la protection d'espaces naturels à forte valeur patrimoniale. Sur terre et en mer, vient par exemple la création et la gestion des réserves naturelles régionales. La réserve Aline Albert-Falco du Précheur, créée en 2014, protège et valorise 6-3 hectares d'espaces parrains côtiers où l'on retrouve des espèces patrimoniales, les coraux, des raies, des poissons, etc. Il s'agit également d'une zone importante de millification pour les oiseaux et la pente des tortues. Deuxièmement, la réserve de Géli-Pas, qui est en cours de création, avant été lauréat de la Palme-Iffré-Corps. En 2012, ce projet de réserve vise à protéger et valoriser la plus grande mangrove de Martinique, qui est sur plus de 1 000 hectares. La collectivité territoriale de Martinique porte également des projets de préservation et de valorisation du patrimoine naturel. D'abord, la marge de classement des volcans et des forêts de la Martinique et de Montagne-Penée-des-Pitons-du-Lors-de-la-Martinique au patrimoine mondial de Miesco, pour laquelle nous attendons une labellisation pour juillet 2022. Deuxièmement, deux massifs forestiers remarquables, la Montagne-Penée-des-Pitons-du-Carabé, sont déjà labellisés, forêts d'exception depuis 2019. Et enfin, par ailleurs, l'opération Grand-Syde-des-Saint-Lilles est en cours. Elle vise une gestion exemplaire de des sites classés naturels les plus visités de France. Tous ces projets sont menés en collaboration avec de nombreux partenaires dont le Parc Naturiel Légional de Martinique, acteur majeur pour la préservation et la valorisation de la nature. Notons également le Parc Naturiel Marais de Martinique, créé en 2017, qui dote la Martinique d'un important outil de gestion et de concertation où la connaissance et la protection des... ainsi que le développement durable des activités marétimes. Outre ces dispositifs en place, la collectivité souhaite renforcer son engagement pour la biodiversité en encourageant l'implication des collectivités infrarégionales, je vais parler des communes et des EPCI, dans la mise en place d'actions en faveur de la biodiversité, notamment via le dispositif TEN, territoire engagé pour la nature, qui sera déployé dans les mois prochains. Au-delà de ces outils, c'est aujourd'hui l'ensemble des politiques régionales et sectorielles, aménagement de biologiques, agriculture, industrie, tourisme, transport, etc., qui doit intégrer la préservation de la biodiversité en tant qu'objectif intrinsèque. C'est ce que nous allons poursuivre. Prochèmement. Crétons que ces deux jours d'échange et de partage autour des thèmes importants, tels que l'aménagement du territoire, la mobilisation et l'implication citoyenne, le tourisme, l'agriculture et la biodiversité, contribuent à renforcer nos actions en faveur de cette biodiversité, ainsi que le partenariat entre nos territoires. Je voudrais vous faire à ce point deux remarques. La première concerne évidemment ce qu'ont cité à la fois mon docteur Joseph et nos collègues qui font des louisies concernant ce qui se passe aujourd'hui à la COP26. Je suis pour ma part un peu... Je ne devrais pas l'être. Nous sommes ici pour garder l'optimisme. Mais je le suis parce que j'ai le sentiment d'une reculade. Nous étions partis sur les 3% de maintien de température. Aujourd'hui, nous revenons à 1,5 degrés. C'est un recul considérable. Et je sais par ailleurs que des engagements théoriques sont pris. Seront-ils suivis de décisions et d'engagements fermes et précis ? Quels seront les impacts sur les stratégies nationales ? Je parlais de la France et de sa grande stratégie autour de la biodiversité, la préservation de la nature. Et quelles seront ensuite les déclinaisons sur nos territoires de Guadeloupe, de Martinique ? À quoi devons-nous nous attendre ? Quels seront les moyens qui seront mis en œuvre pour atteindre ces objectifs ? Comment ces moyens seront déclinés ? Alors évidemment, ce sont de grandes questions qui m'interpellent mais qui, à mon goût, ne vont pas assez loin et surtout n'engagent pas suffisamment les États à plus de responsabilités. On observe notamment que ceux qui ont la plus grande capacité à agir, ceux qui sont les plus motivés, ceux qui sont les plus responsables, ne sont absolument pas les coupables dans la situation actuelle. Or, ceux-ci, beaucoup d'entre eux, sont absents de la COP. quels seront donc les engagements partagés que les uns et les autres devront nécessairement prendre pour sauver enfin notre planète ? Et ma deuxième remarque porte sur nos propres responsabilités. Si nous sommes tous conscients de la nécessité de protéger notre environnement, de développer la biodiversité, ça veut dire que nous avons décidément intégré l'idée que nous devons nécessairement changer de modèle, que nous devons nécessairement impacter nos modes de vie et changer notre outil de production, y compris nos économies. Sommes-nous prêts à cela ? Sommes-nous prêts à relancer un certain nombre de choses au profit de cette biodiversité et surtout à la vie que nous devons maintenir ici ? Sommes-nous prêts à vivre d'accord avec notre nature ? Sommes-nous prêts à changer probablement nos modes de vie et nos manières de fonctionner ? C'est le défi qui nous attend. Nous allons commencer à y répondre aujourd'hui et demain, mais c'est la conscience qui doit guider nos décisions et pour cela, je fais confiance aux Martiniquais, aux Guadeloupéens, ainsi qu'à tous nos autres partenaires pour comprendre que la vérité est devant nous. C'est vers cette vérité que nous devons aller. Merci beaucoup. Applaudissements Merci, monsieur le conseiller exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Merci de nous avoir rappelé des défis importants que nous allons devoir relever, notamment pendant ces deux jours, mais plus tard ensuite, bien sûr.